La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Beaucoup de sujets, notamment l'annulation de l'investiture d'Ousmane Sonko, intéressent les journaux parus ce samedi 15 juillet 2023. À la place de cette investiture, Walfou Quotidien signale « Revoilà les casseroles ». Ce que confirme l'info où Ousmane Sonko demande à ses partisans de reporter l'investiture. À la place, il recommande un concert de casseroles et de klaxons, le port de brassards et d'habits rouges, ainsi que du bracelet de la liberté, en entendant les grandes manifestations à venir. Dans les jours à venir, informe Justement Sonko, on va déposer des autorisations de manifester dans les 46 départements du pays et dans la diaspora et avec ou sans autorisation, on va manifester. Trop, c'est trop. La paix se fait à deux, conclut Ousmane Sonko. Sonko retient ses partisans et prend date. Le calme avant la tempête titre par conséquent le quotidien de l'info. Source A constate et note à sa une, un départ, bras de fer et une arrivée casserole, informant ainsi de l'annulation de l'investiture d'Ousmane Sonko initialement prévue au stade Amadoubari ce samedi. Mais Sonko a décidé de différer son meeting d'investiture, renseigne le quotidien et 24 heures appellent cela. La nouvelle offensive de Sonko, Sonko qui recule en attendant. Selon les échos, il invite les Sénégalais en concert de casseroles au port de brassards rouges. A la place du meeting d'investiture, Sonko retourne aux casseroles, claxons et rouges. Litton à la une du quotidien Vox Populi, qui fait remarquer que les manifestations d'investiture prévues par les pastéfiants ont été torpillées par le gouverneur et les préfets. Et à la place de la cérémonie d'investiture, Ousmane Sonko appelle à un grand concert de bruit et affirme dans ce journal que sa candidature à l'élection présidentielle ne souffre d'aucune ambiguïté, aussi bien dans le premier dossier que dans le second. L'observateur, revenant sur le discours du leader de PASTEF hier, voit Sonko comme l'homme au sans-visage. Jadis radical, il lance maintenant un message de paix, reporte l'investiture et décrète un concert de casseroles. Note l'Obs où le leader de PASTEF annonce des manifestations avec ou sans autorisation dans tous les départements. Maki lui a reporté le délibéré de l'annonce de son dauphin et a rencontré ses candidats, renseigne les échos, qui affirment que le président attend son retour de voyage pour annoncer son choix. Il a rencontré Amadouba, Daouda Diallo, Alingou Ndiaye et Djoussa Ravontière hier, révèle ce journal. Le journal sur ça aussi nous apprend que deux prétendants à la candidature de Beno Bokoyakar ont été reçus hier par le locataire du palais, qui a décidé de décaler la publication du nom du candidat de Beno Bokoyakar et d'attendre son retour de voyage. Le quotidien note par conséquent que Maki voyage avec son secret et annonce que leur élu sera connu au retour du président. Direct News, pendant ce temps, se propose d'analyser les forces et faiblesses des deux favoris de Maki, à savoir Amadouba et Boun Abdelhajoun, à la présidentielle 2024. Et en direction de cette présidentielle, le porte-parole du Parti Socialiste prend le contre-pied de son parti, nous apprend Vox Populi, où Ilan se dit pour une candidature socialiste. Idriss Seck, lui, après trois candidatures à la présidentielle, soutient dans Vox Populi, avoir la ferme conviction qu'il va y arriver et fera tout pour. Le leader de Réumi déclare dans ce journal, je cite, « Les circonstances me semblent favorables, mais cela ne garantit rien. En tout cas, je serai satisfait du résultat, quel qu'il soit. » Fin de citation. Suite et pas fin de l'affaire Bronco, Vox Populi nous apprend en effet que l'avocat d'Ousmane Sonko est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Décidé à l'arrêter, Abdou Karim Diop, procureur de Dakar, a ouvert une information judiciaire pour plusieurs faits qualifiés de crimes et délits, informe ce journal. Elle offre ce livre des révélations sur le mandat d'arrêt contre Juan Branco. Ce journal pointe les six infractions reprochées à l'avocat français et dévoile la procédure à suivre et ses obstacles. Et aux yeux d'enquête quotidien, Branco est la cible à abattre en France et au Sénégal. Enquête souligne que le procureur de la République a émis un mandat d'arrêt international contre l'avocat français de Sonko. Il a décidé de l'ouverture d'une information judiciaire pour plusieurs faits qualifiés de crimes et délits. Pendant qu'en France, l'avocat est accusé d'avoir mis en danger deux fonctionnaires en poste à Dakar, mais maître Branco a déposé une plainte en France et a assumé une demande d'enquête à la CPI pour les événements de juin fait remarquer enquête. Le quotidien, qui nous apprend aussi que Branco est visé par un mandat d'arrêt, le présente comme persona non grata au Sénégal. L'Assemblée nationale sénégalaise en terrine. Elle le dialogue lundi. Il sera question du parrainage de l'éligibilité des deux cas, entre autres, annonce le journal de Madiambaldiagne. Le journal Sud-Cotidien annonce justement 48 heures chrono pour la modification du code électoral et compagnie à l'Assemblée nationale. Sud-Cotidien voit ainsi Khalifa Saleh Karimwad en voie de retrouver leur éligibilité et note que le code électoral, la révision constitutionnelle et le code pénal sont les trois projets de loi qui seront soumis à l'Assemblée nationale. L'Obs trace les grandes lignes des projets de loi à examiner dans sa livraison du jour et nous apprend que le président a désormais le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale à tout moment. Khalifa Saleh Karimwad sont à nouveau éligibles et son co-out voit l'Obs qui annonce aussi la suppression de la CREI qui sera remplacée par un parquet financier. Vox Populi explique justement la suppression de la CREI et les modifications constitutionnelles et du code électoral qui seront actées par l'Assemblée nationale, constituant ainsi la mise en œuvre des conclusions du dialogue national. En attendant, Last Point, la dissolution ambiante de l'Assemblée nationale suite à cette modification constitutionnelle avant de présenter le quintet magique de l'opposition en direction de la présidentielle 2024. Il est composé de son co-jalifossal Karim, Hidi et Mimi. Maki et Kondé occupent la une de Bessie-Bille Jour pendant ce temps, journal qui propose un dossier sur la gloire et le déclin du respect de la parole donnée en Afrique. Le quotidien Libération renseigne pour sa part que les drames du Barça-Walabassar s'enchaînent. Ce journal fait état de six nouveaux corps sans vie repêchée après le naufrage d'une embarcation au large de Saint-Louis. Le quotidien national, le soleil au même moment, dévoile le lourd préjudice matériel et financier subi par la Sénélec après des agressions du réseau de câbles. Rien que pour le premier semestre de cette année, 239 coupures ont entraîné des pertes d'environ 405 millions de francs CFA, renseigne l'astre de Anne. Pendant que Stade se penche sur les huit victoires de prestige depuis 2002, expose les géants du foot terrassier par les lions qui referment ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.